salut les amigos j'ai un petit ampli là un pivi classique 30 amplificateur de 30 watts j'ai déjà fait une vidéo et je l'ai effacé donc vous verrez pas le démontage et c'est bien dommage parce que ça a été une grosse galère ça fait partie de ce genre d'ampli à circuit imprimé qui est vraiment allez on va dire une tannée à démonter on a un circuit ici vous voyez en trois parties et là je vais pas vous le refaire parce que il faut pas abuser mais voyez tous ces toutes ces connexions là ici en fait c'est plié et ça fait un U et c'est un U qui est inséré dans le châssis qui en U lui aussi avec ce petit circuit et ce petit circuit pose problème c'est à dire que si on enlève on peut pas l'enlever d'abord et sans l'enlever on peut pas démonter les circuits en fait il faut y aller quasiment à force ce que je déteste faire sur des circuits imprimés et c'est dommage j'ai perdu j'ai effacé le disque dur en fait j'avais d'autres rushs dessus et j'ai pas pensé que j'avais les rushs du pivi aussi dessus donc je pourrais pas vous montrer mais je vous montrerai le remontage parce que ça va on va s'amuser alors l'ampli est pas mauvais c'est plutôt d'ailleurs un ampli assez intéressant Nico Chona a fait une revue dessus c'est un ampli qui est très dynamique très droit très très franc du collier on va dire qui 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 alors là je vous dis un peu ce que j'ai vu avec Nico et sur sur sa chaîne Tone Factory je l'ai pas testé encore j'ai pas pu le tester parce qu'il était en panne d'ailleurs je vous mets le petit extrait du propriétaire que le propriétaire m'a envoyé pour montrer un peu ce qu'il faisait on est sur une panne un peu bizarre et en fait la panne était toute simple il y a deux choses il il a quand même cet ampli date de le copyright des circuits marqué derrière c'est marqué ici attendez j'essaie de vous le mettre voilà comme ça ici copyright 1993 je pense que l'ampli date des années on va dire 94 95 alors là j'ai un date code qui se finit par 95 est ce que ce serait 95 je ne sais pas bon toujours est-il que cet ampli est plutôt pas mal le schéma d'ailleurs est assez bien foutu c'est un bon petit schéma on a une on a une alimentation à à pont de diodes c'est plutôt pas mal moi je franchement par contre le gros défaut mais ça c'est le défaut de tous les amplis c'est un ampli qui est assez peu coté qui a une cote assez faible pourquoi parce qu'il est sur circuit imprimé et la réparabilité est assez médiocre moi je mettrais 11 sur 20 gentil un gentil parce que c'est vraiment à démonter vous verrez quand je leur montrer vous verrez mais c'est terrible et on a surtout quelque chose qui est très embêtant ça c'est sur tous les amplis modernes beaucoup d'amplis modernes en tout cas ce sont les supports de lampes soudés directement sur le circuit imprimé il n'y a pas plus fragile que ça on se retrouve systématiquement avec les soudures derrière qui pète ce qu'on enlève on remet les lampes on change les lampes il faut il ya les vibrations il ya le poids de la lampe il ya la chaleur etc et on est direct sur les le circuit imprimé la bonne pratique ce qu'a fait fender sur ces autres rod etc on est sur sur des supports et on met des fils souples qui vont se souder sur le circuit imprimé les fils souples et vite de transmettre les vibrations directement aux soudures des des supports sur le circuit imprimé alors évidemment là ça n'a pas loupé je vous mets la petite vidéo parce que j'ai pas perdu la vidéo du téléphone donc je vous l'avais je vous la mets là alors je vous montre ici vous voyez comment c'est cassé là tout ici là la petite petite machine noire là ici c'est cassé aussi ici c'est cassé aussi et je regarde de l'autre côté ici là vous voyez regardez c'est cassé c'est cassé et donc vous voyez sur cette vidéo les soudures qui étaient pétés je pense que c'est la panne principale alors après on a des condensateurs alors j'ai déjà fait une vidéo sur les condensateurs et entre autres sur élinois capaciteur les grilles les grilles ici que j'ai déjà changé illinois capaciteur était une très bonne marque de de condensateurs jusque dans les années 90 et je ne sais pas à quelle date ils ont été rachetés par un fonds de pension ils ont été rachetés par un fonds de pension et là ça s'est complètement écroulé il ya toute une génération d'amplificateurs on va dire entre 2000 et 2006 qui qui suite à ce rachat d'un par un fonds de pension ont des des illinois capaciteurs qui sont rincés au bout de quelques années c'est plus ou moins le cas de cela il y en avait deux en fait qui étaient qui avaient dérivé un peu mais je pense qu'on est sur la fabrication près fonds de pension parce que ils sont et cela de ces deux là par exemple sont toujours bons je vais les changer je vais vous expliquer pourquoi après donc moi je mets des f et t à la place il faut savoir que illinois capaciteur ils font des condensateurs maintenant qui sont tout à fait respectables parce que le fonds de pension a revendu la boîte quelques années après je crois que c'est cinq ou six ans après et ça a été racheté alors je ne sais plus vous regarderez ma vidéo sur les condensateurs parce que je ne sais plus mais par vichet ou par cornel dubilliers etc qui sont des boîtes excellentes fabriquent du matériel du composant industriel de qualité et on n'a plus de problème donc moi quand j'entends dire que les ic et illinois capaciteur sont des condensateurs de merde attention à la date à laquelle ils ont été fabriqués il ya eu des très bon il ya eu du très mauvais voilà donc moi ici bon comme ils ont un peu dérivé en leur valeur un peu dérivé je les change alors pourquoi je change tous les condensateurs chimiques sur cette carte pourquoi parce que déjà ça quasiment 30 ans cet ampli on est en 2023 oui 30 28 ans ça a 28 ans donc s'il est de 95 et je pense qu'il est 95 28 ans bon bah il est temps de les changer les condensateurs mais ils sont pas ils ont beaucoup dérivé en à part les deux 2000 2200 microfarades ils avaient quand même pas mal dérivé mais par contre je vais vous montrer un truc j'ai ce condensateur là qui fait 47 microfarades 500 volts je le mesure il est parfait sauf que regardez au bout regardez boule à il fuit un condensateur comme ça qui se met à fuir là il est encore il est encore bon je le mesure à sa valeur très peu de dérive en fait il va pas durer longtemps alors cet ampli il appartient à adrien collet un luthier à aubervilliers excellent luthier d'ailleurs on il m'a refait des guitares des manches de guitare de a à z il fait un super boulot et il s'est retrouvé en concert évidemment l'ampli est tombé en panne en concert alors principalement à cause des des supports de lampes qui sont cassés à moitié des soudés moi j'ai fait les soudures et j'ai fait des soudures très costaud bon ça c'est une chose changer les condensateurs c'est autre chose et pourquoi je les change tous même quand ils sont pas morts déjà ils ont 28 ans je voulais dit mais aussi parce que il a été un peu traumatisé par la panne de cet ampli puisque c'était en plein concert en plus ils ont une galère le bassiste un problème de base des crachements des faux contacts etc c'était une catastrophe donc il est très traumatisé par et je le comprend tous les musiciens d'ailleurs quand ils ont des problèmes de matériel en concert c'est donc il veut un ampli fiable donc moi pour fiabiliser qu'est ce que je vais faire je vais changer tous les chimiques nettoyer les potentiomètres il y avait trois lampes aussi qui étaient en fin de vie elles fonctionnent encore elles sont en fin de vie moi je les mesure à 20 alors que normalement elles doivent être à 80 donc elles sont dans le rouge clairement dans le rouge aux lampes mètres je vous ai déjà montré comment on utilisait les lampes mètres dans le bas donc là il faut il faut les changer elles fonctionnent encore mais il faut les changer pour être tranquille donc moi ce que j'ai fait j'ai commandé moi je prends des des lampes tu prends le docteur premium elles sont super bonnes je les mesures à chaque fois elles sont parfaitement dans les specs c'est de la bonne c'est de la bonne c'est de la bonne non les quatre l 84 sont en est en excellent état et super bien appairé donc pour ça on n'y touche pas elles sont à 80 super bien appairé il n'y a pas de problème donc je change tous les condensateurs tout chimiques pas les autres les autres vieillissent très bien donc il n'y a pas de raison de les changer mais les chimiques et alors j'ai remarqué une chose sur cette ampli qui est quand même assez extraordinaire parce que même s'il est mal conçu à la base il est conçu par des ingénieurs qui n'y connaissent rien dans le matériel je veux dire audio pour musiciens je dis ça et en même temps c'est faux parce que ils ont fait un très bon schéma le circuit est très propre simplement ils se foutent complètement de la réparabilité de l'ampli ce que moi je donne à j'aimerais donner à un des ingénieurs qui a conçu ça à l'époque lui donner maintenant et lui dire tiens dépannes ton truc là tu vas voir quand il aura passé trois quarts d'heure une heure à démonter le circuit rien que pour accéder aux soudure derrière il dira ouais ouais là ça va pas quoi donc je sais plus où j'en étais je digresse tout le temps ouais le schéma est très bien alors oui il est plutôt pas mal cet ampli quelque part parce que si on regarde là ici ces petits condensateurs là cela et même cela cela c'est du ic1 mais ça 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 et j'ai changé j'ai commencé à changer les condensateurs donc c'était partout pareil c'est du nicicone évidemment ça vous dit rien mais nicicone c'est on va dire un peu on va pas dire la rolls des condensateurs parce que la rolls ce serait plutôt des condensateurs fait main rouler sous les aisselles etc mais c'est plutôt équivalent à mercedes quoi si on veut c'est à dire que c'est de la grande diffusion mais d'extrêmement bonne qualité nicicone nicicone panasonic des marques comme ça c'est sprague vichet cornel dubillier tout ça ce sont des marques qui font d'excellents condensateurs les condensateurs moi que j'ai racheté pour pour les changer ce sont des vichet j'ai pris du vichet du f et t pour les gros avec forte tension et puis du vichet pour les les petits condensateurs donc on va avoir un ampli qui sera fiable c'est le but de la manoeuvre ça j'ai encore c'est de la changer ça sur circuit là et après je vais là j'ai changé celui là mais je vais changer tout cela ici les chimiques uniquement pas le reste puis une fois que j'aurai fait ça je remonte et puis on se fera un petit test je vais vous montrer un peu le schéma et puis et puis voilà donc voyez c'est c'est un truc qui est assez spécial au niveau de sa fabrication puisque ça fait un hu là je leur plie pas pour vous montrer je vous montrerai quand je leur montrerai parce que c'est quand même assez fragile alors il y a trois équerres ici là qui tiennent le circuit à démonter mais c'est à cause de cette petite plaque là qui empêche de de sortir le truc et qu'elle quand on la démonte elle sort pas avec il y a tout un il faudra que je vous montre quand je remontre bref 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 donc j'ai changé je change tous les condensateurs et comme ça il sera tranquille il veut quelque chose de fiable il veut plus s'angoisser à se dire à ce que l'ampli va tomber en panne ou pas donc là je lui fais un truc on n'est pas sur un ampli de collection si c'était un ampli de collection genre un fender un deluxe des années 60 je changerai pas tous les condensateurs je changerai que ce qui est vraiment mort de chez mort mais là là je peux y aller franco c'est pas c'est pas un ampli de et ça va faire un très bon petit ampli nico shona donc a fait le test il est il est plutôt et prend très bien les pédales c'est surtout ça d'ailleurs qui plaît à adrien c'est que il prend très très bien les pédales ce qui n'est pas étonnant il est propre les propres il ne colore pas énormément donc il prend les pédales les pédales nickel on peut mettre un multi effet on peut mettre un pédalier il n'y a aucun problème et il est plutôt dynamique et plutôt sympathique comme ampli bien j'ai changé tous les condensateurs alors que du f et t pour les gros les grosses tensions que du vichet tout là tout ça c'est du vichet ici 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 alors avant de refermer l'ampli parce que là j'ai un peu tout refait on vérifie tout surtout les condensateurs est ce que j'aurais pas fait la bêtise d'en soudain à l'envers donc le plus le plus c'est marqué sur le circuit imprimé donc vérifie plus 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 c'est bon là 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 c'est bon ok là parfait ouais 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 c'est bon tout est bon j'ai refait les soudures de toutes les lampes voilà alors je vais vérifier un peu le circuit par exemple les connexions ici voir s'il n'y a pas quelque chose de louche là je vois une soudure par exemple qui n'est pas très belle qui est un peu bizarre donc tout de suite hop un petit coup dessus voilà ça c'est bon tout ça c'est bon et il faut bien vérifier j'ai pas envie de celle-ci elle est moche voilà il y a des soudures qui sont plus brillantes que les autres j'ai l'impression qu'il y a des soudures qui ont été refaites là tout ça c'est bon celle-ci elle me paraît louche en fait je refais celles qui sont pas très bien chargées hop celle-ci ça c'est bon c'est bon c'est bon tiens celle-ci elle est vraiment moche hop tout ça c'est bien tout ça c'est bien voilà on essaye de mettre toutes les choses de l'autre côté comme on dit voilà donc je suis plutôt plutôt satisfait visuel c'est bon là ici de ce côté là en visuel c'est bon aussi hop hop alors ce que je vais faire par contre je vais mettre de la colle chaude pour fixer les condensateurs parce que comme ils sont lourds pour que les vibrations ne casse pas les soudures donc je fais ça et je vous reprends c'est là qu'on va s'amuser donc ça va dans ce sens là vous voyez là ici je plie je replie les deux circuits les lampes vont de ce côté là le circuit va de l'autre c'est là qu'on s'amuse alors je vais passer ça comme ça là ça va à peu près jusque là tout va bien c'est pour mettre ce fichu truc là ici celui-là comment je vais faire après est-ce que je le mette d'abord j'essaie de le mettre d'abord alors pourquoi tu vas aller là-bas je vais essayer de le mettre où est-ce que j'ai mis un petit sachet j'ai mis un petit sachet voilà c'est le plus fort bon mais là comme c'est chiant on va passer à mes poules lesquilles on va passer surtout alors j'ai fait la conçue de la main normalement je vais pouvoir remonter cette si sans problème allez lesquels dedans je vais essayer de laisser le côté de la côté parce que il y a un peu tard qui gêne faut pas que j'ai de trop les boutons non plus voilà ça se tient ensuite j'ai de la chance ça me gêne j'ai presque gagné il y a ce fil là qui me gêne oui il y a une galère à démonter à rentrer à démonter ils sont venus ils sont venus pour l'instant je suis la rachante comme ça pour voir si tout est bien ça me paraît plutôt pas mal ça le switch ici il n'est pas en face donc cela c'est pas assez voilà ça me paraît pas mal ça me paraît pas mal voilà j'ai des petites vis en mètres je vais donner la souplesse là je vais la mettre alors ça va être galère à visser ça va être problématique pour visser ça je vais pas tout petit tourner là vous voyez le petit tournevis que j'ai là je vais pouvoir ici le passer là je suis hyper short je suis hyper short il faut plein de petits tournevis des petits machins ça aide beaucoup est-ce que je vais pouvoir le revisser la vis qui va là non je ne vais pas pouvoir est-ce que je vais y arriver de travers peut-être peut-être voilà je l'ai coupé il est encore plus court là est-ce que je vais pouvoir atteindre la vis normalement oui facile hop là sauf qu'elle se barre elle s'est barrée alors si je la tiens comme ça alors vous voyez la galère que c'est et je ne peux pas les mettre avant ces vis là parce que sinon je n'ai plus assez de souplesse dans le U des circuits et ah putain et je ne peux pas mettre les plaques donc c'est vraiment voilà ça y est je crois que j'y suis alors vous voyez là si jamais j'ai encore une panne putain je vais galérer à tour des montées je suis assez confiant mais sait-on que jamais voilà bon j'ai remis qu'une vis parce qu'on ne sait jamais si j'ai encore une panne je n'ai pas envie de tout redémonter de tout dévisser donc je vais mettre quelques écrous pour que ça tienne et ils sont où les écrous ils sont là regardez ce que je vois là la terre elle n'est pas fixée sur la cause de terre ici vous avez vu ? PV classique 30 pas de terre au châssis ça n'a jamais été soudé sérieux putain je ne m'étonne pas qu'ils ne soient pas chers ces trucs là à la case on voit toutes les horreurs bon bah on va remettre ça d'équerre hop on va le souder on va le souder dessus ça ne bougera plus ah ils l'ont mis dans le trou ils l'ont mis dans le trou puis ils l'ont oublié ça ne sert à rien la terre c'est bien connu alors là on a un ground lift automatique voilà c'est à la terre mon dieu mon dieu mon dieu comme disait ma grand-mère elle en a dit des trucs ma grand-mère vous voyez les ressorts sont assez puissants pour bien tenir les lampes pour pas qu'elles se barrent donc ça appuie sur le circuit forcément voilà bon bah on est bien il n'y a plus qu'à mettre le feu dedans on va l'essayer avec son ampli son haut-parleur normalement il doit marcher nickel s'il ne marche pas nickel on est reparti pour tout démonter allez tout est remonté je ne sais plus si je vous ai montré le remontage etc je ne sais plus je ne sais plus ce que j'ai filmé bref il est remonté il fonctionne mais j'ai une petite chose à vous à vous montrer lors du remontage enfin lors plutôt de la de la mise en route il y a une EL84 qui n'était pas contente du tout voilà regardez ça alors qu'est-ce qui s'est passé je vous remets la petite séquence où je vous montre les soudures cassées et je regarde de l'autre côté ici là vous voyez regardez c'est cassé c'est cassé alors vous voyez la pin 2 de l'EL84 de cette EL84 qui fait qui réagit mal la pin 2 c'est la grille numéro 1 des EL84 et la grille le bias là sur le schéma le bias est à moins 14 volts moins 14 volts une lampe une lampe de puissance c'est n'importe quelle nombre d'ailleurs c'est un peu comme un cheval fou s'il n'y a pas quelque chose pour le retenir elle va partir en vrille au triple galop s'épuiser et mourir voilà en gros pour donner une image le harnais pour une lampe c'est le bias on a moins 14 volts sur cette grille on doit être négatif par rapport à la cathode la cathode c'est toujours la référence dans une lampe on prend toujours la cathode comme référence là c'est une cathode commune qui est à la masse donc il faut qu'on soit négatif par rapport à la masse pour maîtriser le courant entre l'anode et la cathode là il n'y avait plus rien pour maîtriser puisque la soudure était cassée donc elle a débité à mort et en débitant à mort alors ce qui est étonnant c'est que moi ça m'a étonné parce que j'ai testé la lampe au testeur de lampe elle était bonne elle n'était pas encore pétée en fait et quand je l'ai rallumée en ayant changé les condensateurs donc les tensions d'alimentation sûrement un petit peu remontées puisqu'ils étaient tous fuiteux je l'ai fait tourner évidemment moi quand je répare un ampli je le fais tourner à fond pendant un petit moment pour voir s'il tient le pavé et là j'ai découvert qu'il y avait une lampe qui avait vraiment morflé et la lampe qui a morflé c'est celle où on voit la soudure sur la pin 2 qui est cassée donc à un moment cette lampe a dû se retrouver sans bien ce négatif sur la grille 1 elle est partie comme c'est costaud les lampes elle n'a pas pété tout de suite puis elle a pété après voilà donc là je l'ai bien fait tourner je l'ai fait chauffer je l'ai fait tourner avec du 1000 sur résistance comment sur résistance virtuelle pas sur HP et je l'ai fait tourner à fond pour bien tester l'ampli pour être sûr qu'il n'y a pas de problème normalement je pense qu'il y a beaucoup de réparateurs qui ne le font pas mais normalement c'est ce qu'on faisait dans le temps en tout cas quand on réparait du matériel comme ça on avait des étagères exprès avec des prises on mettait l'ampli on foutait à fond on faisait tourner pendant une demi-heure à fond le régime à 1000 Hz continu c'est un régime qui n'aura jamais en fonctionnement normal en fonctionnement normal il y a du son ça rebaisse ça revient ça revient ça revient ça rebaisse c'est jamais en continu le test en continu avec du 1000 sur une résistance virtuelle c'est ce qu'il y a de pire à faire sur un ampli c'est pour ça qu'on le fait d'ailleurs parce qu'on va être sûr que l'ampli est bon qu'il est fiable parce que si lors de cette période de test on découvre comme là cette lampe qui se révèle défectueuse on découvre qu'il y a un problème c'est à ce moment là qu'il faut découvrir qu'il y a le problème c'est pas après quand le musicien va jouer ou etc voilà donc là je l'ai bien je l'ai bien fait débiter il tourne correctement bon il est plutôt très très sympa cet ampli il n'y a pas de c'est un bon ampli d'ailleurs il est assez apprécié des musiciens qui ne cherchent pas un ampli qui colore de trop qui prennent bien les pédales etc c'est parfait bon là l'ampli est bien je vais le remonter dans sa boîte et puis on a fini là bon bah vous avez vu un peu les déboires qu'on peut avoir bon bah ça fait partie du jeu donc en tout j'aurais remplacé 4 lampes 3 ECC83 12 AXE7 et puis une ECC84 alors je n'ai pas changé tout le quartet parce qu'au prix des lampes maintenant changer toutes les lampes c'est un coût 130 balles à peu près un quartet de lampes maintenant bien trié chez Tubam Doctor plus le port c'est moi je suis contre c'est un peu du gâchis les lampes on peut toujours les récupérer pour les utiliser en paix ou un ampli en classe A avec seulement une L84 ce qui est extrêmement rare mais de toute façon je trouve que c'est un peu du gâchis donc j'ai mis une lampe qui se rapprochait des caractéristiques des lampes qu'il y a dedans elle n'est pas parfaitement appairée mais elle fera le job et puis de toute façon ça va marcher ce qu'on fait quand on a un léger défaut d'apairage dans les lampes on ramène la distorsion un petit peu plus tôt que prévu c'est pas un problème de toute façon il y a 30 watts et puis il crache bien donc c'est pas un problème donc voilà donc je n'ai changé que le L84 avec une lampe qui était un peu un peu comment un peu en équilibre avec les autres quoi qu'il n'y ait pas trop il ne faut pas qu'il y ait trop de déséquilibre quand même voilà donc on a terminé avec ce petit classique 30 très sympa le HP est pas mal il n'est pas extraordinaire il y a des gens qui conseillent de comment de changer le HP on peut améliorer le son de cet ampli en fonction de l'HP mais bon après ça on fait ce qu'on veut voilà bon bah écoutez à la prochaine je vais me remettre sur l'ampli Anico parce que c'est loin d'être terminé encore allez bye